Camille et moi ont choisi d'aller à l'exposition de la collection de Joss Knappen au Delta. On a pris le bus un mercredi midi après les cours, qui était comme toujours bandé d'élèves. Maria Josepha Knappen est une insériante critique d'art et fonctionnaire européenne. Cédée en 2014 à l'aiguille plus que 50 œuvres à la Fondation Robodouin. C'est une rencontre inattendue que vont faire les œuvres de Josepha Knappen avec Article 27. Article 27, c'est une association visant à mettre des personnes dominiques dans l'art. Et donc ici, les œuvres n'ont pas été disposées au musée par des gens qui s'y connaissent en art, mais par justement des gens qui n'y connaissaient rien. Sous-titrage Société Radio-Canada En général, je ressens une certaine émotion quand je visite des musées de l'art abstrait, que tout le monde y présent a le besoin de montrer qu'ils savent et connaissent l'art abstrait. Ils prennent des positions intellectuelles devant des œuvres et moi j'y suis un peu perdue. Et ces personnes d'Article 27 ont aussi laissé des commentaires à côté des œuvres pour exprimer leurs émotions. J'ai aimé le côté humain et banal de l'exposition. J'ai aimé le fait que ce soit des gens qui n'y connaissent pas spécialement en art comme nous, qui aient placé les œuvres car je sentais qu'il y avait plus d'émotions, moins de professionnalisme, plus de pureté dans la chose. J'aime cette œuvre car je pense que j'aime ses courbes. J'aime le fait qu'elle soit simple et en même temps compliquée. J'ai l'impression que je pourrais m'y perdre et en même temps je m'y retrouve beaucoup. Je pense que c'est aussi mon côté cartésien qui ressort beaucoup dans cette œuvre aussi. L'œuvre qui m'a le plus marquée est le lit chez laquelle je ne ressentais pas cette obligation de devoir chercher pour ressentir des émotions, mais une œuvre qui me faisait poser des questions juste en les regardant.